Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de Juicestore. Aujourd'hui nous allons voir comment faire pour vous connecter sur le site et supprimer des produits qui ne sont plus d'actualité, que vous ne vendez plus. Alors tout d'abord on va sur juicestore.fr et en haut il y a un bouton s'identifier, s'enregistrer. Donc là je me suis volontairement déconnecté pour vous montrer toutes les étapes. On clique dessus. Ensuite ici il y a identifiant ou email et le mot de passe. Donc là mettez simplement votre identifiant ou votre email, de préférence l'email, le mot de passe, se souvenir de moi et se connecter. Si vous ne mettez pas souvenir de moi vous allez devoir vous reconnecter à chaque fois et ça peut être un petit peu embêtant. Une fois que vous êtes dessus, vous allez sur la liste des produits, donc ici sur le côté. Et là j'ai fait un produit qui s'appelle test vidéo que j'ai envie de supprimer. Donc il y a juste un bouton supprimer définitivement ici. Sinon on peut également l'éditer en appuyant ici. Donc voilà vous pouvez changer de type de produit, de prix, mettre une photo, enfin changer la catégorie, etc. Mais nous ce qui nous intéresse c'est de le supprimer simplement. Donc on ne va pas s'embêter avec tout ça. On peut retourner dans le produit. On va mettre simplement supprimer définitivement. Êtes-vous sûr ? Ok, on valide. Et du coup c'est bon. Par contre s'il y a un produit qu'il n'est pas actuellement disponible mais qu'il peut être disponible plus tard. Vous n'avez pas envie de complètement le recréer. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre simplement brouillon. Comme ça il reste sur votre compte mais il est visible par personne uniquement par vous. Donc là dans ce cas vous faites éditer. Je vous montrerai comment ça marche. Vous avez tout en bas de la page et là il y a l'état du produit. Simplement écrire brouillon à la place d'en ligne. Mais sinon il y a une autre possibilité, visibilité. À la place de mettre visible, vous mettez caché. Mais bon, généralement c'est mieux de mettre brouillon. Au moins il y a vraiment écrit que c'est brouillon ou quand c'est actif. Alors que quand c'est caché, généralement on ne le voit pas trop. Mais vous risquez d'oublier qu'il est caché. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile. Après il suffit de valider bien entendu à la fin. Et dans le cas de supprimer définitivement un produit, il n'y a pas besoin de le faire. Voilà, bonne journée.